Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles innovations militaires depuis le début du mois d'avril et tout particulièrement les innovations qui ont donné lieu à l'émission de brevets militaires à travers la planète. Tout d'abord, au niveau du combat aérien et la frappe AirSol, aux Etats-Unis, un missile à tête articulée qui a été breveté par l'URS Air Force. En Ukraine, des armes à sous-munitions pour détruire des convois de véhicules à basse altitude, brevetés par l'Université Nationale de l'Armée de l'Air. En Allemagne, un système amélioré de contre-mesure infrarouge directionnelle, DIRCM, breveté par DIL Défense. Pour le combat naval et la lutte sous la mer, en Allemagne, un procédé de camouflage actif d'un dispositif sous-marin breveté par la Bundeswehr. Au niveau défense, NRBC et santé, aux Etats-Unis, des systèmes et des procédés de canulation guidée des voies respiratoires réalisables par un non-expert breveté par le MIT et l'US Army Institute of Surgical Research. En Corée du Sud, l'invention d'un absorbant capable d'éliminer des agents de guerre chimique est efficace dans un environnement très humide ou liquide. Au niveau de l'espace, au niveau des Etats-Unis, on a un système de détection des débris orbitaux utilisant un transformateur d'impulsion de courant. Au niveau de la recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, aux Etats-Unis, le développement de répliques synthétiques en impression 3D et à l'échelle des structures de bronchosome ayant des propriétés d'absorption de lumière visible et UV et de réduction de la réflexion spéculaire. En Chine, l'invention d'un nouveau matériau bio-inspiré de camouflage pouvant avoir des capacités d'application en intelligence artificielle, robotique douce et électronique flexible portable. Aux Etats-Unis, l'avancée dans la photocatalyse plasmonique durable grâce aux propriétés de l'oxyde de surface des nanocristaux d'aluminium. En Chine et à Hong Kong, développement d'une puce photonique qui améliore le traitement du signal électronique analogique. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, aux Etats-Unis, un dispositif de production d'hydrogène par électrodise de l'eau nécessitant peu d'appareils auxiliaires brevetés par l'US Army Research Laboratory DEFCOM. En Israël, un système de missiles tactiques électro-optiques breveté par la société Rafael Advanced Systems tout en réduisant la consommation d'énergie. Aux Etats-Unis, le développement en informatique sur fibre optique pour augmenter les vitesses de traitement. Aux Etats-Unis, l'invention par le NRL d'un nouvel algorithme quantique, potentiel outil d'étude des propriétés physiques des systèmes électroniques et de développement de nouveaux matériaux et produits chimiques. Aux Etats-Unis, l'invention d'un système de détection et de télémétrie quantique breveté par l'US Navy et toujours aux Etats-Unis, un système de puce Marine Store et un protocole de programmation améliorant la précision de calcul de dispositifs analogiques. Revenons maintenant sur le combat aérien et la frappe au sable avec aux Etats-Unis, un missile à tête articulée breveté par l'US Air Force. L'invention concerne un missile à tête articulée avec un système d'actionnement. Le système d'articulation est contenu dans le contour naturel de la surface extérieure du missile et pendant l'articulation ne dépasse pas ce contour. Une surface extérieure lisse est donc maintenue à tout moment. Des ouvertures traversantes permettent le câblage associé au transfert de puissance électrique, de signaux de commande et de signaux de données pour connecter des composants, processeurs, capteurs, avioniques, autodirecteurs, composants de guidage et de navigation, système de contrôle de l'articulation entre le corps du missile, les modules d'actionnement et la tête du missile. En Ukraine, on a des armes à sous-munitions pour détruire les convois de véhicules à basse altitude brevetés par l'Université nationale de l'armée d'air. L'invention concerne des armes à sous-munitions en groupe pour cibler les convois de véhicules à basse altitude. Les munitions à fragmentation sont à action dirigée et en forme de disque. L'invention inclut aussi un dispositif permettant de dérouler et de larguer les munitions. En Allemagne, le système amélioré de contre-mesures infrarouges directionnelles DIRCM, breveté par DEL Défense. L'invention concerne un dispositif amélioré de contre-mesures infrarouges directionnelles DIRCM, Directed Infraried Countermesure, pour protéger un aéronef contre une menace cible en approche. Ce dispositif de protection contient au moins un module d'avertissement pour détecter et localiser la menace, un dispositif permettant d'estimer la localisation de la menace à un temps estimé et un module DIRCM qui doit être instruit aligné sur la menace afin de la repousser. Au niveau combat naval et lutte sous la mer, en Allemagne, un procédé de camouflage actif d'un dispositif sous-marin breveté par la Bundeswehr. L'invention concerne un procédé actif de camouflage d'un appareil dispositif véhicule ou mine sous-marin. Le principe du processus de camouflage actif est que les signaux sonores qui frappent n'importe quel côté de l'appareil sous-marin sont détectés par des transducteurs amplifiés par des amplificateurs et réémis via des transducteurs du côté opposé pour tromper le sonar ennemi. Un signal de détection ping qui frappe l'appareil sous-marin d'un côté et réémis d'un côté opposé. Et est ensuite réfléchi par le fond marin, frappe à nouveau l'appareil sous-marin et est détecté, amplifié et réémis via des transducteurs depuis un côté opposé. Au niveau défense, NRBC et santé, aux Etats-Unis, un système de procédé de canulation guidée des voies respiratoires réalisable par un non-expert breveté par le MIT et l'US Army Institute of Psychological Research. L'invention concerne des systèmes et procédés permettant une canulation guidée par ultrations semi-automatisées et portables. Ces systèmes et procédés permettent une analyse d'images afin d'identifier les points de repère anatomiques à partir de données d'images. L'analyse d'images fournit un guidage pour l'insertion d'un système de canulation dans une voie aérienne d'un sujet par une seule personne non-experte au lieu d'au moins deux personnes qualifiées. Le guidage peut comprendre un indicateur ou un guide mécanique. En Corée du Sud, invention d'un absorbant capable d'éliminer les agents de guerre chimique et efficace dans un environnement très humide ou liquide. L'invention concerne un absorbant destiné à éliminer les agents de guerre chimique. Cet absorbant comprend une structure organométallique modifiée en structure et une structure organométallique bidimensionnelle carbonisée. Ces structures sont traitées afin que l'absorbant soit capable d'éliminer des agents chimiques avec une efficacité élevée, même dans des conditions d'humidité élevées et d'environnement liquide. Comparé aux absorbants conventionnels, avec uniquement des réseaux métallo-organiques modifiés en surface, cet absorbant présente selon les inventeurs de meilleures capacités d'absorption et d'élimination de plusieurs gaz nocifs agents de guerre chimique et produits chimiques industriels toxiques tout en éliminant les produits de dégradation auprès de l'absorption. Aux Etats-Unis, au niveau de l'espace, un système de détection de débris orbitaux utilisant un transformateur d'impulsion de courant. L'appareil et le procédé inventés fournissent un moyen de détection directe, in situ, et de catalogage, taille, forme, répartition de la distribution de débris orbitaux en orbite terrestre basse. L'O, le système utilise un transformateur d'impulsion de courant pour la détection de débris orbitaux optiquement indétectables. Inférieur au centimètre, placé sur un satellite, ce détecteur permettrait d'effectuer une étude à long terme de la distribution des débris dans la région de l'orbite terrestre basse. Au niveau de la recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, aux Etats-Unis, le développement de répliques synthétiques en impression 3D est à l'échelle des structures de bronchosomes ayant des propriétés d'absorption de lumière visible UV et de réduction de la réflexion spéculaire. Des scientifiques américains, en Pennsylvania State University, Carnegie Mellon University, ont réussi à reproduire en imprimante 3D, à l'échelle des structures, des bronchosomes synthétiques, en s'inspirant des bronchosomes naturels de l'insecte Cicadel G. En effet, en 2017, les chercheurs ont mis en évidence leur propriété optique, réduction de la réflexion de la lumière, les fonctionnalités anti-reflets et leur fonction de protection contre les prédateurs. En reproduisant la structure complexe des bronchosomes, qui sont des sphéroïdes creux nanoscopiques en forme de boules de pusky, les chercheurs ont réussi à comprendre comment les bronchosomes absorbent la lumière visible et ultraviolette et leur capacité à réduire la réflexion de la lumière, réduction de la réflexion spéculaire de 80 à 94% sur une plage de longueur d'onde à large bande. Cette avancée pourrait permettre la conception de matériaux optiques bio-inspirés avec de nombreuses applications. Des revêtements permettant de capter plus efficacement l'énergie solaire, des revêtements anti-reflets, omnidirectionnels, de cryptage optique, de camouflage multispectral. En Chine, l'invention d'un nouveau matériau bio-inspiré de camouflage pouvant avoir des applications en intelligence artificielle, robotique douce et électronique flexible et portable. Des chercheurs chinois, inspirés par les amphibiens, ont conçu et synthétisé un nouveau matériau de camouflage impliquant des structures de cristaux photoniques unidimensionnels assemblés dans des gels flexibles tridimensionnels. Selon les auteurs, le revêtement obtenu dispose de propriétés intéressantes en termes de performance mécanique, capacité de camouflage auto-adaptative et de stabilité à long terme dans les conditions ambiantes. En particulier, le revêtement de camouflage peut rapidement reconnaître et faire correspondre l'arrière-plan en modulant les signaux optiques des stimuli externes. Ce matériau pourrait également permettre des applications en intelligence artificielle, robotique douce et électronique flexible, portable. Aux Etats-Unis, il avançait dans la photocatalyse plasmodique durable grâce aux propriétés de l'oxyde de surface de nanocrystaux d'aluminium. Des chercheurs américains ont démontré qu'en soumettant des nanocrystaux d'aluminium à INC, à différentes conditions atmosphériques et thermiques, ils présentaient des modifications face cristalline, morphologie de la surface, densité type et concentration de défaut de leur oxyde de surface qui leur permettraient une plus grande polyvalence, réactivité et sélectivité variable en tant que nano-antenne pour une photocatalyse plasmonique économe en énergie. Les chercheurs qui développent déjà des nanoparticules d'aluminium pour des réactions de photocatalyse plasmonique pour la décomposition d'agents de guerre chimique ou la production efficace de produits chimiques de base indiquent que cette nouvelle capacité pourrait avoir plusieurs applications comme la conversion efficace de la lumière en énergie chimique ou la production de carburant durable. En Chine, Hong Kong, développement d'une puce photonique qui améliore le traitement du signal électronique analogique. Une équipe de chercheurs ont développé une puce photonique micro-ondes qui améliore le traitement du signal électronique analogique. Elle est présentée comme permettant une vitesse mille fois supérieure et une efficacité énergétique supérieure à celle des processeurs électroniques existants. Cette invention pourrait trouver des applications dans les domaines des systèmes de communication sans fil 5 et 6G, des systèmes radar haute résolution, de l'intelligence artificielle, de la vision par ordinateur, du traitement d'images vidéo. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, au niveau des Etats-Unis, un dispositif de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau nécessitant peu d'appareils auxiliaires brevetés par l'US Army Research Laboratory, la DEFCOM. L'invention concerne un dispositif électrolytique de l'eau doté d'une membrane électrolytique alcaline AEM qui utilise un catalyseur à base de métal non noble pour la génération d'hydrogène. Ce dispositif ne requiert pas l'utilisation de pompes ou de séparateurs au gaz externe pour son fonctionnement. L'électrolyte est confiné dans des réservoirs d'eau et n'endommage pas les autres pièces du dispositif. Celui-ci dispose de nouvelles couches de diffusion multi-gaz en remplacement de la couche de diffusion monogaz conventionnelle. De plus, la taille des ports est configurable pour améliorer le transfert de masse des réactions électrochimiques et promouvoir les réactions électrochimiques. En Israël, un système de missiles tactiques électrooptiques breveté par la société Raphael Advanced Systems. La mention concerne un système de missiles tactiques électrooptiques composé d'un capteur d'images de ciblage, images de référence et points d'impact souhaité et du missile. Le capteur d'images autodirecteurs a un champ de vision instantané IFOV au moins trois fois plus large dans chaque dimension qu'un IFOV du capteur d'images de ciblage. Le système de traitement du missile reçoit l'image de référence, reçoit des images échantillonnées en provenance du capteur d'images autodirecteur pendant le vol et effectue un recalage d'images entre l'image de référence et l'image échantillonnée. Le recalage d'images est utilisé pour déterminer le point d'impact souhaité parmi les images échantillonnées et le missile est dirigé vers ce point d'impact. Au niveau des Etats-Unis, développement en informatique sur fibre optique pour augmenter les vitesses de traitement tout en réduisant la consommation d'énergie. Des scientifiques de l'U.S. Naval Research Laboratory en collaboration avec des chercheurs de l'Université of Central Florida et de Central National Laboratories ont développé une architecture informatique à base de fibre optique basée sur le multiplexage temporel et la rétroactivation distribuée qui effectue des convolutions multiples sur des données d'entrée dans une seule couche. Cette approche vise à augmenter les vitesses de traitement, à réduire la consommation d'énergie et à permettre de nouvelles applications dans des domaines tels que le traitement des données, les télécommunications et l'intelligence artificielle. Au niveau des Etats-Unis, invention par le NLL d'un nouvel algorithme quantique, potentiel outil d'étude des propriétés physiques, des systèmes électroniques et de développement de nouveaux matériaux et de produits chimiques. Des chercheurs de Naval-Richards Laboratory et NRL ont créé un algorithme, le Calc-Coson-Gate Variational Quantum Angel Solver, c'est-à-dire le CVQE, qui devrait permettre de mieux étudier les propriétés physiques des systèmes électroniques. Cette variante de l'algorithme Variational Quantum Angel Solver VQE permet d'augmenter le débit de calcul quelques heures au lieu de quelques mois et selon les auteurs, les algorithmes VQE et CVQE produisent tous les deux un état quantique proche de l'état fondamental d'un système qui est ce qui permet de déterminer les propriétés physiques du système. Cependant, la méthode CVQE permet de découpler le processus d'échantillonnage réalisé sur l'ordinateur quantique et d'optimisation sur un ordinateur classique. De plus, mieux comprendre les propriétés des systèmes de mécanique quantique via le CQVE permettra aussi le développement de nouveaux matériaux et de nouveaux produits chimiques. Aux Etats-Unis, l'invention d'un système de détection de télémétrie quantique brevetée par l'US Navy, l'invention concerne un système radar quantique utilisant des photons intriqués et qui permettent de détecter des objets et déterminer leur distance. Une source de photons intriqués génère un photon libre dirigé vers une section de lumière lente et au moins un photon signal dirigé vers l'objet d'intérêt. La section de lumière lente est conçue pour retarder le photon libre avant transmission au directeur. Et oui, le détecteur, si les chemins optiques de photons libres et d'au moins un photon signal correspondent, ce détecteur reçoit simultanément les deux. Le chemin optique du photon libre étant connu, la longueur du chemin optique du photon signal peut être calculée et permettre de déterminer la distance entre le radar et l'objet détecté. Plusieurs modes de réalisation sont précisés dans le brevet ainsi que des matériaux utilisés. Au niveau des Etats-Unis, un système sur plus memory store et un protocole de programmation améliorent la précision de calcul du dispositif analogique. Des scientifiques de l'Université de Massachusetts, de l'Air Force Research Laboratory et de la start-up TetraMem, grâce à un système sur plus memory store et un protocole de programmation ont pu déterminer démontrer et démontrer que des dispositifs analogiques de basse précision pourraient effectuer un calcul de haute précision avec une meilleure efficacité énergétique par rapport aux approches numériques conventionnelles. Cette innovation permet un traitement informatique plus rapide et plus économe en énergie et pourrait trouver des applications dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'appréciation automatique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jongho. Sous-titrage Société Radio-Canada